Musique L'Institut Polytechnique des Sciences et Techniques de la Communication a remis les diplômes et certificats de fin de formation à 23 journalistes formés en journalisme et reporters d'images. Des retraités de la fonction publique sont en attente de leurs arriérés de salaire. Voilà pour le sommaire de cette édition, bienvenue à tous et à toutes. Fin de formation pour les 23 auditeurs qui ont participé à la formation de journalistes, reporters d'images, Global Media. Durant son jour ouvrable, ils ont suivi la formation en écriture, cadrage et montage à l'Institut Polytechnique des Sciences et Techniques de la Communication. A la fin de cette session, 14 auditeurs de cette troisième promotion, dont 3 de la chaîne 7 Infos, ont obtenu leur diplôme, puis 9 autres des certificats. Alors ce parchemin qui attestera durant toute votre vie professionnelle, du grade auquel vous avez su être admis, solennité et fierté. La remise d'un diplôme, c'est aussi un moment de fierté à plusieurs égards. Fierté pour l'Institut Polytechnique, vous aurez compris, fierté pour vous aussi. Des innovations ont été annoncées pour la session prochaine. Deux axes importants, à la fois l'écriture, qui est le pilier de notre métier, et par l'écriture, je m'entends aussi bien l'écriture audio-viduelle, l'écriture à l'aide des images, mais surtout l'écriture textuelle, celle qui fait accoucher les idées, celle qui permet de poser les idées, de construire un raisonnement. Et ça, il faut qu'on continue de renforcer cette compétence-là. Et la deuxième, c'est de s'interroger comment vous allez pouvoir, en tout cas les prochaines éditions, s'emparer des outils d'intelligence artificielle, et comment nous, pédagogues, nous allons pouvoir justement intégrer ces savoirs-là pour vous les mettre à disposition. Juste après la remise des diplômes, quelques auditeurs diplômés expriment leur joie. Grâce à nos formateurs, et à toutes ces personnes qui ont été à nos côtés, on a su atteindre l'objectif qui était d'avoir le diplôme. Donc, je suis un homme comme nous aujourd'hui, un journaliste, trois étoiles. La prochaine session s'ouvrira au mois d'août. Cette formation est un projet de INA France et de l'ISCC Polytechnique. Il réclame à des arriérés de salaire. Le collectif des fonctionnaires retraités après 30 années de service a animé une conférence de presse. Objectif, demander au gouvernement des arriérés de salaire et une meilleure prise en charge des retraités. Notre pouvoir d'achat est mis à rude épreuve du fait des frais médicaux auxquels personne n'échappe dans nos rangs. D'où notre appel au chef de l'État, Son Excellence M. Alassane Ouattara, à qui nous demandons avec déférence trois choses. Il s'agit du paiement effectif, des effets financiers, des avancements indiciaires dus aux fonctionnaires à la retraite depuis 1988. Deuxième chose, afin de nous permettre de faire face à la cherté de la vie, surtout pendant les périodes de fêtes de fin d'année, nous demandons au président de la République d'accorder aussi aux fonctionnaires à la retraite le 13e mois aux primes spéciales de fin d'année comme il l'a fait pour les fonctionnaires en activité. La séparation entre les travailleurs et la fonction publique s'est faite sur fond d'un contentieux majeur, à savoir le non-paiement des effets financiers, des avancements indiciaires acquis de 1988 jusqu'à la date de leur départ à la retraite. Des résultats très satisfaisants pour la BOA qui a présenté les résultats de ses six filiales cotées à la Bourse régionale des valeurs mobilières. Le fait marquant de l'exercice 2023 est la forte croissance bénéficiaire de l'ensemble s'élevant à plus de 18%. Sous la direction du CEO Amin Bouabide et en présence des directeurs généraux des filiales BOA cotées, cette séance était une occasion unique de comprendre l'évolution et les ambitions de ces institutions financières dans le contexte économique actuel. Durant cette présentation, chaque directeur général a eu l'opportunité de mettre en lumière les performances et les défis spécifiques rencontrés par leurs filiales respectives. Le résultat ou les bénéfices enregistre des progressions à deux chiffres, ce qui améliore aussi les dividendes et ce qui fait la satisfaction des actionnaires. C'est pour ça qu'on organise annuellement cette manifestation, c'est pour pouvoir communiquer en toute transparence avec l'ensemble des analystes et des actionnaires. Mais nous sommes très satisfaits des résultats au terme de l'exercice 2023. La masse bénéficiaire cumulée des six BOA cotés a atteint 110 milliards de francs CFA en 2023, en hausse notable de 18%. Cette belle performance permet à l'ensemble des BOA cotés de distribuer un dividende global de 67,3 milliards de francs CFA bruts en croissance de 26%, représentant un rendement du dividende élevé situé entre 10,4% et 12,2%. Comme ça a été dit tout à l'heure, la PME est au centre de notre stratégie. On veut augmenter la part des PME des crédits dans la partie des crédits. On a déjà lancé énormément de produits dédiés à la PME. Nous avons signé énormément de conventions, notamment avec des instruments de garantie, notamment de la Banque mondiale. À FC, on vient de signer une autre convention. Le but, c'est de faciliter l'accès au crédit pour la PME avec des conditions abordables et avantageuses. En offrant un aperçu détaillé des performances et des perspectives des six filiales cotées, elle renforce ainsi la confiance dans la solidité et la viabilité de ces institutions financières. Le groupe Bank of Africa est aujourd'hui implanté dans 18 pays, dont 8 en Afrique de l'Ouest, 8 en Afrique de l'Est et dans l'Océan Indien, en République démocratique du Congo et en France. À Daloa, le ministre Mamadou Touré, président du Conseil Régional, a procédé à la remise officielle de plusieurs infrastructures aux populations de Vavoie. Ces actions de développement du président du Conseil Régional du Haut-Sassandra ont été suivies du lancement de nouveaux travaux de construction et de réhabilitation dans le département et de la session du Conseil. Les populations ont exprimé leur joie pour ces actions qui viennent à point parce qu'elles contribuent à améliorer les conditions de vie de celles-ci. Le Conseil Régional s'est engagé à construire des maternités, des centres de santé, équiper les maternités, les centres de santé et offrir des ambulances. Nous avons une zone qui est très vaste, les localités sont très éloignées des chefs de départements et il est important d'avoir des ambulances dans chacune des sous-préfectures pour rallier les zones urbaines en cas de nécessité. Nous sommes dans le département de Vavoie. Pendant 48 heures, l'idée pour nous c'est de visiter tous nos chantiers, délivrer ces chantiers, échanger avec les populations. Vous voyez, il y a des besoins nouveaux qui sont exprimés par la population. Ça nous permet de réorienter notre politique en fonction des priorités et des contraintes financières. Et donc, demain, ça sera le clou avec la session du Conseil Régional. Selon Mabadou Touré, l'étape de Vavoie ouvre la série des sessions du Conseil Régional tournant dans les quatre départements qui forment la région du Haut-Sassandra. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'information se poursuit sur cette info et sur www.cetinfo.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada